Musique Salut bande de nazes ! Alors il paraît qu'on s'intéresse de près aux bad people, au point qu'Alza Wolinski leur consacre une émission ? Non mais franchement, on croit rêver ! Il ne manquerait plus qu'ils deviennent des stars ces abrutis mal finis ! Vous n'avez aucune idée de quoi je parle, vous vous demandez qui sont ces débiles profonds ? Pas de problème, en exclusivité pour vous, voici un résumé de leur aventure de merde dans la villa. C'est con, trash et souvent cul. Bref, tout ce qu'on aime. Bonsoir ! Alors ils sont craois, ils sont feignants, ils sont incultes, ils n'ont honte de rien ! En plus, ils viennent d'être rejoints par ce grand défendeur d'andouille de Jean-Pascal. Alors monsieur Arthur, il m'a dit de faire semblant d'avoir une idée, alors on va faire l'air tamalibu avec les maillots de bain et tout. Pourquoi on ferait ça ? Bah oui, c'est bête ! T'es la gueule, toi, là ! Putain, depuis que je t'ai niqué, tu te crois tout permis ? Putain, si on fait ça, c'est parce qu'il faut qu'on doit montrer des meufs en maillot de bain, c'est tout ! Moi, ce que j'aime chez Jean-Pascal, c'est qu'il est complètement... Il a l'oeil qui fait... Il est comme Pinocchio, il aime le parmigiano, il est intelligent comme Fellini, il aime l'Italie, il est comme moi, il aime la casquette et il me fait quelque chose dans la touffe à chaque fois que je le vois. Et c'est pour ça que je suis comme ça, je tourne, c'est pour ça que je l'aime, Jean-Pascal, il est intelligent et il est un leader. Alors, prenez des fils, ça fait quoi d'être nominé à chaque fois ? Quoi, ta gueule ? Bon, on est bien d'accord que vous, vous vous en foutez de rester jusqu'au bout ? Mais non, attends, merde ! Et toi, là, les goûts ? Attends ! Est-ce que tu m'aimes ? Mais oui, je t'aime, mais j'aime aussi le goût d'art. Bon, alors, moi, je vous cache pas que ce qui m'intéresse, par rapport à ma notoriété naissante, c'est de rester jusqu'au bout. Ben voyons ! Il va falloir que je vous fasse détester par le public. Alors, tu m'aimes pas, Prospère ? Euh, alors, toi, je vais dire que tu suces avec les dents. Et toi, je vais dire que t'es le fils caché de Patrick Juvet. Non, merde, pas Patrick Juvet ! Bon, alors, François Valéry. Ça, c'est bien. OK. Qu'est-ce qu'on dit à tonton Prospère, les enfants ? Oh, culé ! Merci beaucoup. Si ça, c'est pas de la belle aventure qui continue, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, sinon, à part ça, on a décidé d'introduire dans la villa Gilbert Montagné, ainsi qu'une nana qui a été Miss France. Donc, qui est gravement gueulée. Et ce, pour faire bander le marin. Mais regardez plutôt comment il assure le Gilbert. Mais tu vois l'avantage, c'est que tu branches aussi. Comment ça va, les deux ? Alors, Serena, il paraît que t'es une grosse vache. Et tu veux manger du gras ? Ouh, je vais t'apprendre à faire les crêpes, bad people. Ouh ! Oh, oui ! Ah ! Coupou, c'est bien ! J'ai pas, mais un petit frais. Merci, Gilbert. Ça rapporte de l'audience, ça, les crêpes. Des crêpes, fourrées au caca, ça, ça fera malheur. Attention, pour faire les crêpes, il faut une bonne, quoi, bad people. Ouh, allez, quoi. Ouh ! Ouh ! Il faut aussi de la pâte, avec une bonne louche. Ça, ça, j'imagine. C'est vrai ! J'imagine ! Ouh, bad people, bad people, bad people. Ouh, bad people, attention, ça va être bientôt prêt. Ouh, bad people, bad people, un, deux, trois. Ouh, ouh ! Ah ! Ah, putain ! Putain, j'ai roulé ! J'ai roulé, j'ai roulé ! C'est cool, moi aussi, moi, bad people. Ouh ! On est des bad people. Ouh ! On est des bad people. Ouh, bad people. Bonsoir, il ne sont plus que huit remontés les uns contre les autres, comme des yens. Il n'y a plus de copains qui tiennent chez les bad people. Il y en avait peu, il n'y en a plus du tout. Même le brave Gilbert et l'insipide Mary-Ven ne masquent plus l'ambiance de chiottes qui règnent dans la villa. Et ça tombe bien, puisque c'est exactement ce que nous recherchions. Le truc, c'est qu'à part moi, il faudrait virer tout le monde dans la villa. Caroline, you know, c'est une grosse conne et elle est fourbe. Voilà, voilà. Hélder, c'est un gros con et en plus il est fourbe. Ouais, bien cassé. Moi-même, je suis un gros con. Et je suis fourbe. Bacalao ! Carolina, c'est une grosse conne et elle est fourbe. J'ai pas encore trouvé qui était con et fourbe. Tout va ? Tout va, Miss Man ? Euh, Gilbert, parce que je trouve qu'il se la pète. Cette teigne de Carolina s'est fait jeter comme la malpropre qu'elle était. Et je dis, tant mieux ! Par contre, ce crétin d'Elder est toujours là. Faudra faire avec. Bon, Gilbert est partisonnée, dieu sait où. Et c'est Brahim Asloum, le bombardier de Bourgouin Jaïeu, et Sophie Favier, la potionneuse du paysage audiovisuel, qui l'ont remplacé. Que d'aventure, mes aïeux ! Alors, tu vois, Catherine, si je te ouin le corps de cette façon, c'est pour détendre tes muscles. Oh là là, mais dis-moi, j'ai l'impression que tu as un noeud, là. Oh oui, tu as raison. C'est bon, là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Dis-donc, toi, j'ai l'impression que tu veux que je te ouigne le corps, aussi. Ah oui, mais allez, ouin, moi ! Ouais, t'es sûre. Bon, c'est une technique suédoise, hein, c'est pratiqué dans les fjords. Par contre, bon, bah, j'ai jamais foutu les pieds. Qu'est-ce qu'il a rassuré ? Dis-donc, toi, espèce de... J'irais bien faire un tour dans la salle CSA, moi, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas facile, hein, te gêne pas. Ouais, non, mais j'irais bien faire un tour, mais pas tout seul. Ah, mais j'y vois aucun inconvénient, hein. Avec qui tu voulais y aller ? Avec toi, Banane. Ah ! Oui, bah, d'accord, ça peut te faire plaisir. Ouais, c'est ça. Ça me fait plaisir. Eh ! 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 Je commence à m'attacher à cette gosse, elle est bonne. Quand je sortirai de la villa, je vais peut-être l'installer dans un petit studio que j'ai rue Saint-Denis, un truc cosy, très sympa. Ou alors je vais l'envoyer dans un Eros Center en Allemagne, je ne sais pas encore, on verra. Je suis bouillant. Attends, qui va pouvoir me fourrer maintenant dans la villa ? Brahim, il s'en va ce soir et tous les autres comme toi, je leur ai tout donné, c'est la misère maintenant. Elle est bonne ! C'est la misère ! Écoutez, j'ai le nouveau défi. Je dois pertouser toutes les filles de la villa jour après jour, 24 heures sur 24. Je peux faire ce que je veux. Je les prends par devant, je les prends par derrière, je les prends à l'endroit, je les prends à l'endroit. Bon, écoutez le vrai défi. Arthur va venir faire une émission de radio ici à la villa. Il sera accompagné d'un régiment de parachutistes polonais. Ouah ! 300 paras dans la villa ! Il faut le tout plein, je vais pouvoir me le donner ! Bonsoir, ils ne sont plus que 6 et c'est cet imposteur de Nalé, le faux suédois, qui a été dégagé ! Ouf ! Bon débarras ! Les 600 000 euros, ce ne sera pas pour lui. Et c'est bien fait ! Bon, à part ça, quoi de neuf dans la villa ? Eh bien, c'est l'arrivée de Semain, le fantaisiste. Vous parlez d'un non-événement ! C'est vous dire combien de nos amis vedettes se bousculent pas pour venir. Salut, ma petite pôle, la messe ! Ton vœu... Attends, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bah comment ça, qu'est-ce que je fais là ? Bah attends, ici, on fait une émission de télé, on zone devant les caméras pour gagner des euros. Toi, t'as un clodo, t'as rien à faire ici ! Mais je suis pas un clodo, je suis Semain ! Le schmouz ! Raimundo, s'il te plaît, soit tu appelles la sécurité, soit tu veux faire ce clodo ! Bon, allez, tu viens avec moi le schmouz ! Je vais faire passer l'au-lite, jouer les Fernandelles ! Ah, si le semain, il continue de nous faire chier comme ça, mettre la tonseau dans la villa, je pense que ça peut mal finir ! Bah, je suis capable de me le faire. Pendant la première quotidienne. un coup de poisson dans l'homoplate, comme ça. Ni vu, ni connu. Ou alors sous la douche. Je suis bouillant. Ouais, les bad people, j'ai une super idée, regardez, je vais vous faire des tours de magie. Hop, 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 hop ! Godfairdom, voilà l'autre l'autre. Non, mais attends. Eh, Semain, ouais ? T'as pas quelque chose à faire ? T'as pas un boulot ? T'as pas un chez toi ? C'est pas grave, je vais vous faire apparaître des trucs. Regardez bien, attention, sensationnel, magnifique. Attention, un, deux, trois, hop, hop, hop ! Et voilà, le super minster ! C'est tout frais, c'est toi, Serena, je te l'offre, c'est du matériel. Mets les mains, ok, d'accord. Magnifique ! J'ai autre chose en magasin. Vous voulez un autre tour de magie ? Attention, restez bien attentif. Hop, 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 hop ! Et voilà, hop, hop, une spéciale pièce de bœuf taillée chez le boucher pour vous. C'est pour toi, Serena. Eh, c'est pas grave, je vais te faire de... Ah, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te montrer quelque chose. Tu vois mes mains, là ? Oui. Attention, hop, 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 hop ! Hop, hop, hop ! Hop ! Et regarde mon sexe ! Comment t'as fait ça ? C'est un tour de magie. C'est formidable. Hop ! Elle a mis le pépé. Bonsoir, public stupéfait ! Alors, ils ne sont plus que quatre ! Et yes ! Et ce sont ces truffours d'Eleonore et de Mickaël qui ont quitté la villa ! Ah, ça fait plaisir de voir que ça dégage inexorablement deux d'un coup ! Bon, sinon, une triste nouvelle tout de même dans ce concerto du bonheur. Une calamité chasse l'autre, Smin s'en est retournée assez calmant et c'est Maïté et l'autre courge de Diana, de Diana et Brandon, qui sont entrées. Moi, je suis contente d'être restée. C'est vraiment l'aventure qui continue. Je remercie la production. Ya, ya ! Excuse-moi, dis-moi, dis-moi, qui tu es toi exactement ? Mais je suis Diana, de Diana et Brandon, je suis super connue. J'ai fait une émission télé avec un mec qui s'appelle Brandon, justement. D'où mon nom, Diana, Brandon... D'accord, ça, je sais, les autres, les bad people, ils m'ont expliqué ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, exactement, dans cette villa ? Je comprends pas. Mais justement, c'est pas très clair, en effet. Puis c'est marrant, d'ailleurs, que tu me poses cette question, parce que, justement, je me posais cette même question pour vous, les bad people, qu'est-ce que vous faites dans cette villa ? Je m'interroge, en fait, sur plein de trucs, sur le sens de la vie, pourquoi je suis là ? Pourquoi cette corbeille de fruits, là, avec des pommes et des bananes ? Pourquoi pas des poires ? Pourquoi ce canapé blanc, alors que tout autour est... coloré ? Qu'est-ce que c'est une espèce de petit salivre, là ? Et ça ? Ouais, bah, tape-moi, je suis mignon. Il est vilain, le ritardier, il est vilain. Ainsi qu'au moins... Petite face de pli de merde, là ! Trou du toulage à ce deuxième thé ! Et vous savez quoi ? La prod m'a demandé de prendre de la nourriture et de l'étaler sur les corps des bains de people pour la manger, après. Il paraît que c'est un concept qu'ils ont pris d'un film porno. En tout cas, moi, je trouve que ça fait du spectacle. Et en plus, c'est pas vulgaire. Alors, comme moi, j'aime la graisse de canard, je vais recouvrir leur corps de graisse de canard. Et je vais la bouffer, fin de gourou, là ! Oh là là ! C'est bon... Tu vois, mon corps, allez ! Tu me casses dessus les rouilles, mes gueules ! Attends, ce que t'appelles tes roubignoles, c'est une couillette de pigeonneux que j'ai vue tout à l'heure, là ! Mais c'est parce que je sortais de la douche ! Bon, allez, maintenant, je vais te lécher. Oh, oui ! J'espère que tu vas bien filmer tout ça, parce que quand ils sortiront la cassette, je vais un film pour garder la maison. Et puis, pour kiffer tout ça chez moi, moi ! Ah, c'est bon ! Et voilà ! Toute l'élégance et le raffinement de cette belle jeunesse européenne ! Les bad people ne sont plus que quatre, mais ces quatre-là sont encore plus salopards que les douze salopards ! Pourtant, les bad people ne le savent pas, mais autour de la villa, la population commence à prendre des armes ! C'est quoi ? Regardez, que les gens, ils nous avalent ! Je veux bien, mais faudrait tellement pas qu'on se fasse lâcher ! Moi, tout ce qu'elle te demande, c'est qu'on ait un procès équitable ! Si tout le monde fait sa justice, tout fout le camp ! Fait qu'on peut en prendre combien ? Bah, je sais pas, ça dépend de l'incasin ? Oui, 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 oui ! Ah, merde, vous êtes dans la merde, là, dix piges, hein ! Je vais prendre le maximum. Loquez-vous ! Je te couvre, ma été ! Et voilà ! C'était vraiment pas la peine de faire tout un foin pour autant de misères télévisuelles ! Mais bon, il parait qu'Elsa Volinski a quand même envie de les inviter dans son émission ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est elle que ça regarde ! Elle ne sait pas ce qu'elle risque en entrant dans la villa ! Moi, je m'en fous, je suis enfermée dans ma cage ! J'ai pas besoin de me taper cette bande d'européens du pauvre ! Alors, bonne émission, Elsa ! Ah 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 ! Non, je déconne ! Pour l'avant-dernière de demander le programme, eh bien, nous avons décidé de nous plonger dans l'univers des bad people ! Et on les retrouve tout de suite dans leur villa sur la planète comédie ! Ça y est, j'y suis ! Je suis sur le plateau de Flafla, la très joyeuse éconne animatrice de votre rendez-vous quotidien préféré, Bad People ! Alors, c'est d'ici qu'elle nous livre ses inepties tous les jours, et avec beaucoup de courage d'ailleurs ! Comment ça va, Flafla ? Ça se passe bien ? Ça se passe super bien ! J'adore ce que je fais ! Vous savez, montrer des idiots qui ont strictement rien à dire à des gens qui s'en foutent, c'est le pied intégral ! Quel est votre rendez-vous inoublié ? Votre moment que, vraiment, vous n'oublierez jamais lors de vos tournages ? Ben, je crois que c'est quand l'ingénieur du son, il me tripote. Vous savez, quand il me met le micro là, juste entre les deux nichons, ou encore quand le réalisateur, il me plote un peu le cul en me disant que Claire Chazal, elle adore ça, parce que moi, Claire Chazal, j'adore ! Alors, forcément, ça me fait des moments super, vachement inoubliables ! J'imagine ! Écoutez, faites-moi plaisir, lancer le prochain plateau, puisque, en effet, je vais rejoindre les bad people dans leur vie, là ! D'accord, ok, attendez, permettez juste que je me concentre un tout petit peu ! Je vous en prie ! Alors, ok ! Salut, bande de nazes ! Si tout de suite, vous voulez retrouver cette cruche d'Elsa Wolanski avec ces idiots de bad people, eh bien, surtout, n'allez pas pisser ! C'était pas mal, non ? Ouais, viens avec moi, il faut qu'on se parle, là, vraiment ! Bonjour, les bad people ! Attends, qui c'est, celle-là ? Enfin, je suis Elsa Wolanski, je présente Demander le programme et vous êtes mes invités ! Ah non, rectification, ma grande ici, t'es chez nous, alors, vas-y, mollo ! Ah, vous lui avez pas encore dit ? Oui, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il croit vraiment qu'il habite ici, nous, on a pas eu le courage de lui dire, alors tu fais comme ci, scolaire ! D'accord, alors ça vous fait quoi de faire partie de cette aventure pleine de rebondissements, de joie, de pleurs, et surtout de culture européenne ? D'accord, alors, vous en avez pas marre, là ? Vous avez pas envie de vous barrer de cette maison de Barbie ? Carrément pas, tu rigoles ou quoi ? Elle est superbe, la villa, on est vachement bien ici ! Attends, en plus, tous les gens ici, ils sont assez brouillent ce top-là, tu comprends ? La déco est géniale ! Moi aussi, pareil, tout comme... Ouais, ok. D'accord, et si je vous disais que c'est du pipeau, qu'il n'y a pas d'argent, que les 600 000 euros, ça n'existe pas... Bah, c'est cool ! C'était pour plaisanter, c'était pour plaisanter, d'ailleurs, vraiment, pour me faire pardonner la surprise, vos anciens collègues, les anciens candidats de Bad People que vous avez vendus, ils sont ici pour vous ! Oh ! Alors, pendant que Bad People se retrouve, eh bien, nous, on va retrouver le couple d'un aller le plus chiant, le plus séduisant, c'est Catherine et Raimondo, et en attendant, eh bien, tout de suite, une dédicace ! Salut, les amis ! Hé, ça ne déconneit, j'ai grave kiffé d'avoir passé une semaine avec vous, déjà que j'avais de la thune à vin, mais avec ceux que j'ai palpés pour venir, je me suis acheté la villa, les tuyats tout pourris derrière, et des meufs ! Mais, hé, des vraies meufs, des qui baissent ! Alors, merci, les gars, et merci, Arthur ! Allez, bouge ! Plus fort ! Là ! Alors, Raimondo, j'aimerais bien qu'on profite de ce moment d'intimité pour vous fassiez une déclaration d'amour à Catherine ! Je suis obligé ! Oui ! Bah oui, enfin ! Bon, euh, Catherine, euh, je voulais te dire un truc important, bah, après, tout ce qu'on a vécu dans la villa, euh, je voulais te dire que... t'es bonne ! Oh, merci, Raimondo ! Moi aussi, je t'aime ! C'est bon, calme-toi ! Calme-toi, franelle ! C'est beau, l'amour, chez les bad people ! Vous voulez des enfants, un garçon, une fille ? Oh là, attention, tu vas pas non plus me porter la poisse ! Bah, si ça arrive, par malheur, bon, elle s'appellera Marie et elle me fera bouffer, truc nickel, tu vois, elle va me faire le nettoyage de la maison, super, elle va me faire le repassage vraiment bien, tout ça, mais, euh... pas avant 8 ans, parce que je suis pas un monstre, quand même ! Quand même ! C'est bon, ta gueule ! Décidément, les bad people, vivent vraiment dans un monde merveilleux, d'ailleurs, on va en savoir plus, puisque je vais retrouver tout de suite les filles au bord de la piscine, ne me touchez pas, même pas en rêve, et puis, en attendant, on va retrouver Gilbert Montagné qui vous livre une dédicace spécialement pour vous, les bad people ! Juste après, un petit bisou ! Mais même pas en rêve, ne me touchez pas ! Dommage ! Ouh, bad people, bonjour et merci, surtout, j'ai pu m'acheter grâce à vous une super voiture, une turbo 16S, attention ! Ouh, 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 100 points, une vieille ! Ouh, bad people, et n'oubliez pas, bon pied, bon oeil, on se fait une course en sortant ! Ouh, bad people ! Ouh, ouh ! Alors, les filles, maintenant qu'on est ensemble, dites-moi qui est le mec le plus séduisant de la ville, là ? Bah, toi, c'est Alder, parce qu'il m'appelle un peu l'amorou, et il me dit, au Portugal, tout le monde, il aime l'amorou, donc ça, c'est... il pose tout plein à l'être une amorou, tu comprends ? Non, non, c'est Nalé ! Ah non ? Enfin, je crois, parce qu'à chaque fois que je dormais, alors du coup, je suis pas sûre. Ah, ouais, moi, c'est mon petit chéri, Raimundo. Pourquoi ? Très bien, merci. D'accord. Moi, je sais pas, je m'en fous. Mais c'est pas Prosper ? Qui ça ? C'est pas grave. Bon, les filles, vous qui n'êtes pas françaises, le fait d'avoir été ici, en France, dans la villa, est-ce que vous avez appris des nouveaux mots ? Ah oui, moi, j'ai appris le mot touf ! Ah non ? J'ai pas compris la question. Bamboléo. Elle est mignonne. Moi, je m'en fous, je suis française. De toute façon. Bon, eh bien, écoutez, devant tant d'enthousiasme et de culture, on va tout de suite retrouver un ancien de la villa qui vous fait une dédicace et c'est Smaïn, cette fois-ci, qui s'y colle. Oh, elle prend un blanc ! Ouais. Salut les bad people, c'est Smaïn. Grâce à vous, j'ai relancé ma carrière. Je me suis rendu compte dans la villa que la magie était tout pour moi. Pour vous récompenser, je vais réaliser le tour qui m'a rendu célèbre, la Vénus de Milo. Pour ceci, j'ai besoin d'une assistante. Assistante ? Hum, belle assistante. Placez votre bras à l'intérieur de ce caisson. Je vais montrer à nos amis que ces deux véritables lames en acier de Véron ne sont pas truquées. Attention, roulement de tambour, concentration. Et voilà, le tour est joué. Salut les bad people et n'oubliez pas que la magie soit avec vous. Alors les garçons, ça va ? Ça bouge ? Tout se passe bien ? Non, c'est super. Je ne veux pas être médisante, mais ça ne sent pas très bon chez vous. C'est un peu gênant pour moi quand même. Que de faire d'homme ? Tu m'étonnes, on se croirait aux œufs de Thoiry ici alors forcément. Vous ne voulez pas ouvrir une fenêtre ? Si, je veux bien sauf qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est sympa. On va faire autrement. On ne touche pas l'animatrice, on ne la tripode pas. C'est comme ça dans les émissions de télé. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Cette expérience dans la ville là. Vas-y, je fais toi. Moi, franchement, je préfère être dehors parce que je me tape plein de meufs et en plus pour moi la boîte c'est gratos. D'ailleurs, ça ne vous dit pas un petit blues au blue suit ? Non, non, non. Parlement, non, non. Parlement, c'est bon. Parlement, mais prospère justement. Alors, et vous ? Alors, moi, c'est un problème différent. Depuis que je suis sorti, plus personne ne me reconnaît. Même ma mère, elle me dit « Monsieur, laissez-moi tranquille. » Elle a honte de moi. Alors, heureusement qu'il y a son tonton Arthur qui me reçoit chez lui le samedi soir parce que sinon, c'est beau. C'est ça le problème ? Quoi, que sa mère ait honte de lui ? Non, non, que sa mère l'ait mis au monde. C'est ça le problème. Ouh ! On s'est calme, on s'est calme. Raymond Do, je ne vous entends pas beaucoup. Moi, quand c'est une femme qui pose des questions, je n'aime pas ça. Je préfère laisser le pouvoir aux hommes. Voilà ! Je crois qu'il est temps de se quitter et pour se quitter sur une bonne note positive, on va vous retrouver, nos héros préférés, les bad people, en chanson. C'est vous, effectivement. Les bad people, c'est vous. Juste avant, on retrouve d'abord les dédicaces. Excusez-moi, j'ai un peu peur. Les dédicaces des invités de la ville. Là, c'est à dire magique et Ibrahim à nous. Un petit bisou, un petit bisou. Ah non, mais non, mais non, mais non, c'est pas. Non, non, non ! Salut les béquasses ! Alors, toujours à la peau sur les eaux ? Pas étonnant avec les cochonneries que vous bouffez. Il n'y a bien que dans le sud-ouest qu'on soit bien portant. En tout cas, grâce à la semaine chez McDonald's, j'ai pu me plaisir ce qui me manquait de ma cuisine. Un esclave, c'est comme un assistant mais on peut lui taper dessus. Ce soir, j'ai prévu la couillure de bœuf mais s'il n'assure pas, je change le menu. Oh, les bad people, salut ! C'est Brahim Asloum. C'est super cool, grâce à vous. Merci les mecs, j'ai découvert un monde nouveau. Plus personne veut me tabasser. J'ai plus la carrière ce qui me casse les couilles. C'est vraiment trop cool. Bon, le seul problème, c'est que je ne peux plus enlever les gants. ils ont fusionné avec la peau. C'est un peu chiant pour rouler les tarpés mais bon, c'est pour ça, si vous pouvez m'envoyer des tarpés déjà roulés, ça serait super cool les bad people. Et n'oubliez pas, restez bad. C'est cool. Respect. Voilà, c'est la fin de Demander le programme. J'espère que l'univers de mes nouveaux amis les bad people vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Non mais enfin, j'ai pas fini mon plateau, là, ça va pas, non ? Allez, fais pas ta difficile. On se retrouve la semaine prochaine avec un best-off. Mais laissez-moi, on a besoin d'une dose. Mais non ! Mais j'ai pas envie ! On va la mettre à l'intérieur de la Xantia ! Sous-titrage ST' 501